Et bien le bonjour, c'est Dixo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos vidéos sur Little Hope. Donc ici, j'ai déjà fait un let's play complet et quelques guides sur le jeu de base. Et ici, on va faire un nouveau petit mode. C'est le Curator Cut. Donc c'est un peu des alternatives au jeu qu'on n'a pas vu dans les premières parties du jeu. Par exemple, avec Angela qui tombe dans les égouts. On va peut-être voir comment on a survécu dans les égouts que dans le jeu de base, on ne l'avait pas vu. Donc ça peut être sympa de voir un peu les alternatives qu'on peut avoir dans le jeu. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce petit mode Curator Cut. Pour ceux qui seraient intéressés, mes réseaux sociaux sortent en description. Donc Twitter, Instagram et j'ai aussi un TikTok. Vous avez aussi le lien du jeu en description pour ceux qui voudraient l'acheter. Et bien n'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit like et la petite clôture de notification, ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, on est parti pour découvrir ce petit mode Curator Cut. Allez, let's go. Ok, Little Hope. Donc ça a l'air de commencer comme le début du jeu. Donc on est encore une fois avec le chauffeur. Donc ça, ça n'a pas vraiment changé. Je crois qu'on va suivre un peu la même route. L'accident et tout ça. Et puis peut-être que par la suite avec l'accident, on va faire autre chose. On va découvrir un peu ça. Donc je pense que les passages qui vont durer un peu longtemps et qu'on a déjà vu dans le jeu de base, je risque peut-être de les passer pour accélérer un peu le truc et être plus dans les parties alternatives du jeu quand même. Si on n'est pas là pour non plus refaire tout le jeu. C'est plus une découverte du mode Curator Cut. Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu ne me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une seule journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore ? Pas moi. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues. C'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. À l'usine... Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Mégane. Qu'est-ce qu'elle a, Mégane ? Je ne vois pas où est le problème. Après dix bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardé après la prière. C'est la quatrième fois. Elle va mal. C'est sérieux, James. Tu ne t'inquiètes pour rien avec cette gosse. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps ? Tu te fais une montagne de trois fois rien. Tu es en train de te rendre malade sans raison. Trois fois rien ? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, je n'appelle pas ça trois fois rien à moi. Un coup de main ne ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu ne vois pas à quel point c'est dur pour moi. Ce n'est pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse ! Pas maintenant ! Pas ce soir. C'est bon. Donc voilà, ici on a un petit truc un peu différent. Ça par exemple, on ne l'avait pas eu. Le truc est que Vince et Tania. Il faut que je me tire d'ici, loin de ma merveilleuse famille. Genre tout de suite. Allez, ne sois pas si dur. Tu vis pas avec. On se voit demain. Alors... On va dire ça me va. On est direct. Ouais, ça marche. C'est vrai que ça, on n'avait pas eu. Normalement, elle s'arrêtait, elle sortait de la voiture et allait directement dans la maison. On n'avait pas vraiment de cinématique avec ces deux-là, en fait. Donc c'est cool, on fait des petits choix un peu de tête différents. Ça va peut-être changer un peu l'histoire. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va ? Me dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. C'est toujours la même histoire. J'ai entendu ça tellement de fois, il faudrait changer de disque. Toujours la même histoire qu'ils se répètent. Ça irait peut-être mieux si tu t'appliquais un peu. Tu vois ? C'est vrai comme là. Ou une fois. Qu'est-ce qui t'étonne ? Il n'y a rien de nouveau. Ils s'engueulaient déjà quand on portait des couches. Enfin, quand tu portais des couches. Quand tu regardes, on joue en dos avant. Donc il parle avec son frère. Denis, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Et voilà. Un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Cette partie-là, on l'a vu dans le début du jeu. Donc vraiment les tout premiers. Où Andro et les frères y parlaient. Et ici, on a joué Tania. On n'a pas joué Andro. Donc c'est sympa. Je pense qu'on va peut-être encore jouer ici la fille. On va peut-être jouer encore Tania quand elle va monter peut-être. On va voir qu'est-ce qu'ils ont prévu. Pas maintenant, j'ai pas le temps. Hé ! Arrête de faire la folle. Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Megan. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leurs conneries habituelles. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Je ne me surprends pas, Megan est pénible. On va dire peut-être celui-là. Ok, donc là, on joue bien Tania. Normalement, on jouait en trou et ils devaient fouiller un peu partout. Et ici, on joue Tania. Ah, ça va être intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont se dire en fait. Megan. Maman, t'es là ? Ok, pour le moment, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que... Là, on peut parler au frère ou pas ? Dennis, t'es toujours là-haut ? Ok, il y a l'eau encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux juste savoir comment va mon frère adorer. Pas super. Cette débile de Bigfoot a piétiné tous mes disques. C'est ta petite sœur. En plus, on dirait qu'elle a de meilleurs goûts en musique que toi. Bon. Où est-ce qu'elle se cache, c'est petite ? Elle n'a pas l'air d'être ici. Un petit journal. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qui va mourir pour avoir mis son petit nez de fouine dans mon journal intime ? Ok, elle a... Oh, on l'a entendu parler, la petite. Où est-ce que se cache ? Peut-être là ? Ouais, je pense qu'il reste une porte, toi, ici. J'ai pas fait. Normalement, le doigt d'ici. J'ai jamais compris sa fascination pour ces trucs. Ok, on va aller voir la petite porte. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? On peut pas. Ok. Ouais, c'est que se cache. Appuyez sur X pour un Rift. Ah, elle est là-dedans. On peut attendre de parler à quelqu'un. Pour eux, je suis invisible. Ce n'est pas bien du tout. Je ne veux pas faire ça. Alors, on peut se demander à parler de qui, en fait. Non, tout est toujours de ma faute. Ce n'est pas juste. Eh, Megan. Ça va ? Je n'écoute pas. On va pas être méchante. Bon, là, je vais cool. C'était quoi ? T'as vu ça ? C'est un petit oiseau. Ok, donc c'est comme ça qu'on se retrouve enfermés dehors. Ok, ça, c'est le passage, normalement, avec Andrew, où il l'entend et on sort. Pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Ok. T'as raison, à propos de ma famille. Je ne le pense aussi. Dania ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Ok, donc là, ça va repartir comme, normalement, le début. Tout va prendre feu. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Merde ! Megan ! Ouvre-moi ! La cuisine est en feu ! C'est pas vrai, tu déconnes ! Megan ! Megan ! Donc là, on va voir, ça n'a pas changé, je pense, tout le monde va mourir. Je pense pas qu'on peut changer ça. Je pense pas qu'on peut changer ça. Je pense que là-haut ! J'étais coincé dans le grenier ! Et c'est par le balcon ! Anthony, à l'aide ! Anthony ! Allez, je pense pas ! Allez, je pense pas ! Hé, je pense pas ! Hé, je pense pas ! C'est plus d'être ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est un véhicule étrange et vraiment répugnant. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? On dirait une espèce de totem. Comme une mise en garde. Ou un symbole lié à des croyances. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas rassurant. Je sais pas. Je trouve ça intrigant, plutôt. Je ne sais pas. Petit scrimure. Maintenant on a l'habitude, à force de faire le jeu. On arrive, on arrive. On dirait que maintenant c'est Angela qui l'appelle, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de voir quelqu'un dans les bois. C'est vrai ? Le chauffeur du bus peut-être ? Je suis certaine d'avoir vu une enfant. S'il y avait quelqu'un avec nous, ce n'est plus le cas. Je ne vois que des arbres. Venez vous deux. Il y a un petit monde du dingue. Non, normalement c'était Andro qui disait ça. Ah, qui disait qu'il y avait vu quelque chose et tout ça. Et Angela le prenait pour une folle. C'était quoi ? Pour info. Vous avez entendu ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ok, c'est gagné. On a peur. Qui est là ? Qui que vous soyez, ça n'a rien d'amusant. John, où êtes-vous ? Daniel, t'es là ? Allez, John, où êtes-vous ? Je ne trouve pas ça drôle. Oh ! Ok. Bon, bah on va continuer à avancer. John, vous êtes là ? Ah si, c'est nous qui allons ramasser la poupée. Est-ce qu'on aura un autre dialogue ? Ça ne nous amuse pas du tout. Avec la petite par rapport à Andro, ça va être le même style. Fais voir ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ? Ok, donc ici c'est elle qui va ramasser. Je ne sais pas trop. Laissez-moi regarder de plus près. Là c'est quand même... C'est quand même vous qui se rattrapez alors. Ok, là je peux dire. Angela. Je me nomme Marie. Je me nomme Marie. Je l'ai conçue de mes propres mains. Elle ressemble à celle que vous avez. Voulez-vous bien jouer avec moi ? Venez jouer. Joues-tu encore, Marie ? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue. Je vois clair dans ton jeu, Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. Emma ! Amy ! Ne t'en va pas ! Voilà. Il y a des gens là-bas, près du feu. Quoi ? Je ne vois aucun feu. Je les ai vus aussi. Est-ce que ça va ? Comment vous avez pu ne pas le voir ? Je ne voyais rien du tout, parce que cette satanée brume est impénétrable. Allez-y. Dites-leur ce qu'on a vu. On voit bien qu'on avait une petite fille. Une petite fille a fait irruption dans la brume. Et l'instant d'après, elle avait disparu. C'est une blague ? Peut-être que la brume perturbe vos sens. On est tous à cran. C'est ça, à cran, oui. J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. C'était la même que la fille dans mes rêves, mais... Elle avait une drôle de façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Mais dans quoi on s'est embarqués, là ? Cette gosse, Marie... Est-ce que tu veux faire du mal ? Non. Je crois pas qu'elle voulait me blesser. Parce que moi, j'ai répondu ça aussi, je disais qu'elle avait rien fait. Parce qu'il y a un truc, je fais un truc aussi. Est-ce que les autres personnages reprennent les choix que moi j'ai fait sur le jeu précédent ou alors c'est vraiment des choix prédéfinis directement par les autres ? Pour ce mod, quoi. C'est vrai que l'engueulade avec Taylor et John, moi j'avais pas fait ça. Je pense que c'est des trucs prédéfinis pour les personnages pour ce mod là. On se retrouve ici avec John. Donc je pense, si je me rappelle bien à ce moment là. Donc on est arrivé devant la voiture, je pense qu'on jouait Angela à ce moment là. Je pense vraiment que pendant tout le monde du jeu, tous les personnages, tous les personnages, quand je jouais au début, dans chaque petit mode, on... Pourquoi tu vas de l'autre sens ? On va vraiment jouer un personnage différent. Je trouve ça cool. Je pensais vraiment qu'on allait faire quelques petites parties avec d'autres personnages mais non peut-être. On va vraiment jouer tous des personnages différents, ça fait vraiment un nouveau jeu en fait. On verrait peut-être mieux de là-haut. Ouais c'est ça. Normalement je partais là avec Andrew, avec Angela. Que maintenant ouais, je vais avec John et John il va pas par là, on peut aller tout droit avec lui. Donc ça, ça va être super. On va continuer un peu à avancer. On va voir s'il y a peut-être des trucs nouveaux à découvrir. Je pense pas parce que ça, on l'avait déjà vu. C'est moi il commence à faire de plus en plus sombre là. Et moi la petite. Ok, donc on arrive juste au pont avec John. Maintenant est-ce qu'on va jouer ? Hey, je vois quelque chose. Est-ce qu'on va jouer John et que Angela ? Parce que moi dans mes choix j'avais choisi que Angela n'accompagne pas John vers le pont. Donc peut-être qu'ils vont faire le même et on va jouer que John tout seul quand il traverse. Je pense que dans l'idée ça va être ça. Regardez ! Hey ! Non ! Stop ! Désolée de dire ça, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur. Ça c'est sûr hein, dans les films là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vas-y on va y aller, je m'en charge. Donc là normalement on devait faire le choix avec Angela, est-ce qu'elle est venu ou pas ? Ah elle nous accompagne quand même, ok. Ok, donc là elle vient avec nous. Hey ! Vous deux ! Non c'est pas vrai. Je me rappelle pas qu'on avait vu ça direct, je pense qu'eux ils avançaient et ils se faisaient directement attraper. Hey ! Il y a quelqu'un ? Hey ! Qu'est-ce que vous ? Josh ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ok donc là on va lui parler. Que faites-vous ici ? Nous vivons deux heures seulement. Non, restez ! Reculez ! Mais qui diable êtes-vous ? Que voulez-vous ? C'est... Ce n'est pas possible. Et ouais, ils ressemblent, c'est le sosie. Je ne succomberai pas au sort d'une sorcière. Seigneur, je vous en prie. Débarrassez-moi de ces fantômes. On va dire curieux parce que je pense pas qu'agressif ça va le faire. Qui êtes-vous ? C'est pas possible. Détournez votre regard. Nous ne sommes pas mari et femme. Il faut aller vers la ville. Ce n'est plus très loin maintenant. Et c'est là qu'on pourra trouver de l'aide. Vous allez bien ? Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette satanée ville. Ça jamais ! Mais vous étiez partante. Pourquoi avoir changé d'avis ? On devrait rester ensemble. On va insister pour rester ensemble. Ecoutez, je comprends que vous ayez peur. Mais il ne faut pas que ça nous arrête. On reste ensemble et on s'en tient au plan. Vous savez où vous pouvez vous le mettre votre plan ? Je suis terrifiée par ce qu'on vient de voir. Et moi, je n'irai nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette femme a surgi de la brume, habillée comme dans l'ancienne Salem. Elle parlait d'une manière étrange comme dans les vieux films. Et encore plus dérangeant, c'était mon portrait craché. Mais comment c'est possible ? Je crois que vous exagérez un peu, Angela. C'est bon, j'en ai marre. On dirait que la brume ne nous laissera aller nulle part excepté dans le centre de la ville. Alors c'est la brume qui décide où on va maintenant ? J'en ai rien à foutre. Je trouverai un autre chemin. Séparons-nous, il ne faut jamais se séparer. On va insister pour ne pas se séparer. Vous n'avez jamais vu de films d'horreur ? Il ne faut surtout pas se séparer. Les films d'horreur, c'est naze. Je vais partir de ce côté et sans vous. C'est peut-être pas une bonne idée de se séparer, Taylor. Il n'y a pas moyen que j'aille par là. Je vais suivre John. Sérieusement. Ok, c'est la première fois. Parce que moi j'ai toujours choisi avec Angela de suivre John et Andrew. Mais je n'ai jamais fait une partie où Angela suivait Taylor et Daniel. Vous savez quand on va s'arrêter là ? Sur cette petite énigme avec Angela qui est partie maintenant d'un autre côté. Que moi je n'ai jamais pris. Donc on va aller découvrir ça dans le prochain épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce petit mode Curator Cut te plaît. Donc ça permet de faire des histoires alternatives au jeu qu'on a déjà joué. Donc ça permet de comme si tu jouais à un nouveau jeu. Donc moi je trouve ça agréable. Ça permet de faire durer le jeu quand même. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir un peu ce que tu penses de ça. Ceux qui s'intéressent, mes réseaux sociaux sont en description. Il y a aussi le lien du jeu en description pour ceux qui seraient intéressés d'y jouer. Et bah n'hésite pas à t'abonner. A mettre ta petite cloche de notification. Et le petit like qui fait toujours plaisir. Et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Sur ma Little Hope Curator Cut. Donc on va aller voir un peu Angela qu'est-ce qui va se passer. Et moi je vous dis à de prochaine frayeur sur Little Hope. Allez, à plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501